L'Assemblée des Arméniens d'Arménie-Occidentale salue le fait que l'Union européenne considère et prenne en charge les questions de l'application des droits des peuples autochtones, donc par le biais de ces différentes institutions. Pour ce qui nous concerne, nous souhaiterions porter à votre connaissance une résolution qui a été adoptée par le Parlement sur la question arménienne le 18 juin 1987. Nous souhaitons porter à votre connaissance ce cas concret, car il s'agit, et vous en jugerez par vous-même, soit d'un cas d'application concrète, soit de non-application des droits des peuples autochtones. C'est la raison pour laquelle j'écoute avec insistance et beaucoup d'intérêt le nouvel agenda que l'Union européenne s'est fixé. Cette résolution reconnaît la question de la reconnaissance du génocide du peuple arménien, mais immédiatement après, et c'est là que c'est intéressant, c'est que dans son article 2, le Parlement européen spécifie que cette reconnaissance ne peut donner lieu à aucune revendication d'ordre politique, juridique ou matériel à l'adresse de la Turquie d'aujourd'hui. Donc, cette résolution revient, vous en conviendrez, à nier concrètement les droits d'un peuple autochtone présent depuis des millénaires sur le plateau arménien, qui nie le droit à ses ressources génétiques et qui s'approprie de manière illicite l'ensemble de ses savoirs traditionnels et de ses expressions culturelles. Alors, James Sanalia le disait dans ses maintes analyses, un peuple coupé de sa terre est amené à disparaître. Alors, j'aimerais connaître, mesdames et messieurs les représentants de la Commission européenne et de l'Union européenne, qu'est-ce que se fixera l'agenda de l'Union européenne dans ce contexte précis, puisque vous souhaitiez un partage d'expérience ? Eh bien, le voici, je vous remercie.